Mindomand possède aussi un module de présentation qui est extrêmement intéressant pour utiliser une mind map comme support visuel d'une présentation. Alors comment procéder ? Vous voyez qu'ici en haut à droite de mon écran j'ai une icône en forme d'écran. Voilà il suffit que je clique dessus et je passe en mode présentation. Alors Mindomand a déjà sélectionné une première via qui va reprendre mon sujet central et les sujets principaux. Ensuite à moi d'ajouter les diapositives là où je le souhaite. Donc je vais en insérer une qui viendra en ordre chronologique après ma diapositive numéro 1. Et voilà je prends le partage automatique de mind map. Alors ici vous voyez que je vais par exemple cacher les sujets enfants et ici aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque Mindomand va présenter ma mind map et bien il présentera mon sujet principal sans montrer les sujets qui viennent juste derrière. Et donc ici je vais faire une simple dia avec les deux branches. Voilà donc diapositive numéro 3. Et puis je vais ajouter une diapositive ici à accès aisé etc. Et je vais présenter de cette manière toutes les parties de ma mind map. Et je continue chacune des branches de ma carte. Et vous voyez que ça prend juste quelques minutes d'insérer des diapositives dans le mode présentation. Ici j'ai une diapositive qui est trop grande. Je vais la redimensionner. voilà. Pour qu'elle ne prenne que le sujet qui m'intéresse. Et puis ici je vais reprendre une branche d'abord. Voilà. Et puis la branche communiquée. Ensuite. Je vais lâcher le bouton de la souris. Et donc ça a lâché la diapo en même temps. Voilà. Je vais insérer ceci en derrière. S'il est facile de vérifier. Et puis là je vais prendre les deux branches en même temps pour éviter d'avoir trop de dia dans ma présentation. Alors comment vérifier si ma présentation fonctionne ? Et bien je clique sur le bouton jouer ou F5. Voilà. Et je vais cliquer sur les flèches de ma présentation pour avancer pour reculer. Voilà. Vous voyez que c'est très fluide. On dirait du Prezi. D'ailleurs souvent quand je présente avec les cartes Mindomov, les gens dans le public pensent que c'est un Prezi. Et que j'ai simplement intégré une carte, une mindmap dans un Prezi. En fait pas du tout. C'est la carte Mindomov elle-même qui est transformée en module de présentation. Voilà. Vous voyez. Chaque sujet est présenté l'un derrière l'autre dans l'ordre que nous avons déterminé au départ. Et puis j'arrive à la dernière qui est en fait l'ensemble de ma mindmap. Une vue d'ensemble de ma mindmap. Pour sortir de la présentation il suffit de cliquer sur annuler. Alors sortons un peu du mode présentation. Voilà. Je reviens à ma mindmap. Et vous voyez que il n'y a aucune trace de présentation. Par contre, si je sors de cette mindmap, vous voyez qu'ici maintenant sur l'icône de ma carte figure un petit triangle avec l'icône en forme d'écran. Ça veut dire que ma carte est également une présentation. Alors l'avantage aussi de ce type de carte, c'est que si elle est publique et que vous la postez en ligne, les gens qui viendront voir votre carte en ligne verront en fait une présentation interactive en ligne. Et si vous insérez le tout dans un site web comme nous avons vu dans la vidéo précédente, et bien vous aurez une présentation interactive intégrée dans votre site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo !